Vous êtes à la recherche d'une barrière anti rhizome pour pouvoir planter en toute tranquillité des bambous et peut-être que justement si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous ne savez pas trop laquelle choisir celle qui permettra de bien arrêter les bambous Dans cette vidéo on va voir les deux meilleures barrières anti rhizome et avant de commencer je précise que vous retrouverez les liens en bas de la vidéo dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus ou pourquoi pas en commander une et pour info je ne vous dis plus les prix car malheureusement les prix augmentent et du moins ils varient tous les jours D'ailleurs pour cela je vous conseille de commander le plus rapidement possible pour éviter d'avoir à payer plus cher On va commencer donc si vous le voulez bien par la première de cette élection Donc déjà la barrière anti rhizome ça va permettre tout simplement d'empêcher que vos bambous traçants aillent partout dans le terrain Le fait donc de mettre cette barrière ça permettra de bien arrêter les bambous Je vous dirai vers la fin de la vidéo à quelle profondeur la planter Restez bien jusqu'au bout Donc la première c'est une barrière anti rhizome qui va faire 5 mètres de long et elle a vraiment un prix pas excessif du tout Elle sera haute de 60 centimètres 60 centimètres donc c'est vraiment le minimum Étant donné que certains bambous s'il y a de l'humidité en profondeur ils risqueraient donc de descendre à 40, 30 ou 40 centimètres Voilà donc clairement celle-ci est vraiment très très solide car en plus elle fait 7 millimètres d'épaisseur Elle est plutôt bien notée d'ailleurs 4,5 étoiles sur 5 pour 200 évaluations environ et les clients s'en sont plutôt très très contents La deuxième de cette sélection qui va être un petit peu moins chère et elle sera plus haute Elle va faire 80 centimètres de hauteur et 5 mètres de long Après rien ne vous empêche d'en mettre plusieurs Par exemple si vous avez 10 mètres de long à faire Il vous suffira juste de bien les faire chevaucher Voilà donc c'est un petit peu le même système Du moins c'est la même densité On est sur du 800 grammes par mètre carré Donc ça va être plutôt épais et surtout solide Celle-ci aussi est clairement bien notée 4,3 étoiles sur 5 pour 31 évaluations Je vais vous dire donc comment l'installer Tout simplement il va falloir Si vous prenez celle de 80 centimètres de haut Donc la deuxième que l'on vient de voir Il vous faudra mettre par exemple 60 à 70 centimètres dans le sol Et toujours laisser dépasser de 10 centimètres 5-10 centimètres au dessus Pour éviter que les risons passent par dessus tout simplement Et après sinon il n'y a rien de bien compliqué En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser Car je suis paysagiste de métier donc j'y répondrai avec grand plaisir Et comme je vous ai dit tardez pas trop pour commander Car les prix ont tendance plutôt à augmenter Et vous avez donc les liens en bas de la vidéo Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur les prix, les caractéristiques Voir plus d'images, plus de détails etc Moi j'essaie de passer une excellente journée, soirée Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao